alors bonsoir à tous heureux de vous retrouver chers amis sur youtube en ce début de nuit 1 10 heures du matin c'est le 13 mars 2024 heureux de vous retrouver merci à ceux qui sont abonnés ceux qui ne sont pas faites le maintenant et merci à tous ceux qui vont avoir des liens des messages vraiment très appréciés je vous avoue que bon c'est la fin de ma semaine au restaurant c'était une grosse semaine et j'arrivais pas à dormir parce que j'attendais les résultats d'élections naturellement ou en russie et c'est devenu on a eu j'ai un lien qui nous confirme que vladimir poutine a été réélu haut la main avec plus de 87% des voix en plein milieu d'un conflit qui dure depuis on est entré dans la troisième année et conflit direct presque avec l'otan et la russie donc c'est un soutien très très fort que vladimir poutine a reçu c'est presque 88% du suffrage à vladimir poutine qui est élu pour un autre mandat de 6 ans donc va falloir faire avec pour ceux de nos politiciens et de nos dirigeants qui démonisent poutine ils vont pouvoir s'amuser à le démoniser pour 6 ans vladimir poutine un homme politique très très fort un alpha man comme il n'y en a pas beaucoup et qui est très apprécié de sa population une économie qui se porte très très bien comparativement aux économies de l'europe de l'ouest malgré toutes les sanctions qu'on a appliqué contre la russie la russie s'est retrouvée à la tête de ce nouveau groupe qu'on appelle ce qui est pas nouveau brics mais qui était pas nombreux le brésil la russie la chine l'inde et l'afrique du sud maintenant on se retrouve avec une multitude de pays puis un des pays qui va entrer dans ce dans ce groupe là bon on a vu l'arabie saoudite joindre brics aussi accepter tous les modes de paiement et naturellement c'est des pays qui se défendre l'emprise américaine et l'un des pays qui va faire son entrée bientôt apparemment c'est le mexique donc ça serait assez spectaculaire donc vladimir poutine qui dans une de ses déclarations ce soir ou son discours a fait allusion à justement le conflit l'opération militaire comme il est l'appel en russie avec l'ukraine et l'implication de l'otan et son implication de plus en plus plus en plus forte et évidente peut-être même sur le terrain a évoqué la possibilité d'une troisième guerre mondiale qui serait pas une cinéqueur donc juste un petit clin d'oeil que je voulais vous faire en plein milieu de la nuit comme ça vladimir poutine réélu haut la main avec plus de 87% des voix mais bonne fin de nuit c'est parti